Vous connaissez tous et tous la figure incontournable de Christophe Colomb. C'est une figure historique majeure et la date, incontournable elle aussi, de 1492 et la découverte de l'Amérique. C'est une date qui, en plus d'être un moment pivot dans l'histoire, est considérée par le pape Pie IX comme l'événement capital des temps modernes. Comme un événement qui permettrait de rompre avec les temps anciens et qui est surtout associé au mythe de l'explorateur. Le mythe de celui qui découvre de nouvelles terres, le mythe de l'extension des frontières, l'extension des mers, l'ouverture infinie. A de nouvelles possibilités, de nouvelles ressources, de nouvelles cultures. Le problème c'est que ce mythe est évidemment très controversé. Ce sont des colons qui sont arrivés sur des terres qui n'étaient pas les leurs, pour prendre des ressources qui n'étaient pas les leurs, qui ont pillé, qui ont incendié les territoires des indigènes, qui ont violé des femmes. Donc ce sont des pratiques qui sont absolument horribles et qui tentent aujourd'hui à remettre en question la figure de Christophe Colomb. Ici c'est ce que raconte Aléro Carpentier dans son livre La harpe et l'ombre aux éditions Folio. C'est un livre qui va travailler autour de cette figure de Christophe Colomb. Le point de départ c'est 1864, quand le pape Pie IX décide de canoniser Christophe Colomb pour son processus d'évangélisation de ces nouvelles terres. Le problème c'est que l'église n'est pas très d'accord avec l'instauration de l'esclavage, n'est pas d'accord avec son concubinage, il a eu un enfant sans être marié avec cette femme. Et le problème aussi c'est qu'on connaît très peu de choses de Christophe Colomb. On a peu d'écrits à cette date-là, on a peu de traces de ses carnets de voyages. Et même ses ossements, ils ont tellement été transportés de lieu en lieu qu'on ne sait même pas à qui ils appartiennent. Et donc on va avoir ce Christophe Colomb qui va mourir dans très peu de temps, qui est sur son lit de mort, qui attend le confesseur et qui reprend ses carnets de voyages. Et donc il va nous emmener à travers ses voyages dans les îles, ses périples, et aussi à travers sa propre psychologie intérieure. Il va nous parler de beaucoup de choses et on va avoir un Christophe Colomb qui est motivé uniquement par l'or. Et c'est ça qui est très particulier, l'or va inonder le texte, on va avoir de l'or partout. C'est la motivation principale des Espagnols qui veulent piller et torturer à tout prix pour savoir où est l'or sur ces terres. Et lui aussi qui veut sa propre gloire de la part de la couronne royale, qui veut absolument son prestige, ses hauts titres. Et c'est une figure qui est très particulière de Christophe Colomb qu'on découvre ici avec un procès final qui est un peu un feu d'artifice où il assiste, même mort, on l'appelle l'invisible avec un I majuscule, il assiste à son propre procès. On va avoir un Victor Hugo, un Lamartine, un Léon Bloch qui vont parler à la barre et qui vont défendre ou non ce projet de canonisation. Et c'est vraiment un livre qui est très intéressant, qui est difficile au début, mais qui se simplifie pour aller vers un style très drôle, très familier et qui est vraiment très agréable. Donc je vous conseille La harpe et l'ombre d'Alero Carpentier aux éditions Folio pour reconnaître un peu plus sur la figure de Christophe Colomb.